Ça a fait du bien, c'était l'objectif avec cette série négative, pas prendre de buts en plus donc c'est positif et la moindre chose positive, on essaie de surfer dessus et c'est ce qu'on a essayé de faire cette semaine. On l'a préparé du mieux qu'on a pu et après la situation elle est ce qu'elle est mais on reste motivé, c'est de la Ligue 1, c'est des gros matchs, des gros joueurs, on aime le foot donc la motivation on arrive à la trouver en tout cas on a fait le maximum cette semaine pour se préparer au mieux parce qu'on sait que ça va être un match compliqué contre une équipe qu'on a vu jouer en vidéo qui est vraiment très très performante donc on a tout fait pour se préparer au mieux pour essayer de ramener quelque chose de ce déplacement. L'image du match de Brest, il faudra qu'on soit bien en bloc et solidaires. Après ça ne change pas des autres matchs, essayer de techniquement, essayer de leur poser quelques problèmes sur le plan offensif pour ne pas avoir à subir pendant 90 minutes mais c'est surtout être bien en place, jouer le même football ensemble. Ce n'est pas évident du tout parce qu'on est dans les tribunes ou quand on est à l'écart, on est impuissant entre guillemets donc ce n'était pas facile. J'essaie de les encourager au mieux et ils savent que je suis toujours derrière eux et on est un groupe et on est ensemble quoi qu'il arrive. C'est ce que j'ai essayé de faire comprendre pendant mon absence et ça fait plaisir de retrouver le groupe et la compétition. Il faut qu'on garde cet état d'esprit, se dire que là on rencontre des adversaires qui sont bien plus forts et l'objectif ce sera de garder cette solidarité, de faire preuve de beaucoup de courage, beaucoup d'amour propre pour encore une fois essayer d'aller chercher un résultat et ça jusqu'à la fin de la saison. On va jouer de manière totalement libérée en étant très sérieux, en gardant nos principes et en essayant d'être solide parce qu'il va falloir résister. C'est une équipe de Lille qui maîtrise considérablement, c'est l'équipe qui a les plus longs temps de possession du championnat de France donc on va être amené à courir, à faire beaucoup d'efforts. Mais il ne faudra pas se dessoudir, se perdre la confiance, continuer et puis jouer tous les coups qu'on aura sur le plan offensif à fond pour éventuellement leur poser un maximum de problèmes. Encore une fois c'est une équipe qui manoeuvre très très bien, qui est rondement huilée, c'est une équipe qui à mon sens aurait dû être parmi les premiers du championnat de France. Ils marquent beaucoup de buts mais par contre ils en prennent, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui ils ont un petit peu rétrogradé au classement mais pour moi c'est une des plus belles équipes à regarder jouer dans ce championnat de France. On commence à prendre des jeunes, donc on a fait revenir le petit Chégras sur le plan offensif et le petit Kélifa défensivement. Et d'ici la fin de la saison il y aura d'autres jeunes qui viendront nous rejoindre. Voilà, oui exactement. Alors est-ce qu'ils seront dans le groupe, quoi qu'il en soit on va faire en sorte de les récupérer sur les séances d'entraînement pour qu'ils commencent à voir exactement comment on fonctionne et puis nous avoir un oeil peut-être un petit peu plus juste sur leur potentiel.